On nous a informé qu'on voit qu'il y a une personne avec une camionnette qui a essayé de retraper les enfants. Ça a commencé le jeudi, le mercredi dernier. La personne a essayé de prendre une fille de 10 ans et la fille a réussi à se sauver. Hier, il était avec tous les autres enfants du quartier pour rentrer chez eux. La fille a reconnu la camionnette et les enfants se sont rapprochés de lui et la personne est sortie du camion. Et puis, il y a mon fils qui a regardé la plaque de ma tripulation. Le monsieur a vu qu'il a regardé la plaque. Les autres enfants se sont sauvés. Et puis, il a sorti et coupé. Il a dit à mon fils de monter dans le camion, sinon il va voir. Et mon fils, c'est un gamin de 10 ans aussi. Il a eu peur, très peur. Et la personne a sorti un portable de sa poche. Il a commencé à téléphoner. Et mon fils a profité pour courir aussi et rejoindre les autres. Et on nous a informé de ce problème. Et on a appelé la police. Et la police nous a convoqués. Et puis, ils nous ont auditionnés. Les enfants aussi. On est resté à la police jusqu'à 2h du matin. Donc, il y avait trois familles. Mais il faut passer toutes les familles avec les enfants, tout ça. Donc, ce n'était pas évident. Même si on nous a dit que la personne, elle était rattrapée hier, qu'on l'a mis en Gardavie. Vu ce qui se passe actuellement, ça fait peur. Les deux enfants de 10 ans et de 8 ans, ils vont à l'école avec ses copains et ils rentrent tout seuls aussi. Donc, avec ce problème-là, ça nous met tous dans l'embarras. C'est-à-dire qu'on a peur maintenant. On ne sait pas comment faire.